Je m'appelle Mathieu Laflamme, je suis directeur de projet chez WSP et j'ai été gestionnaire de construction pour l'ensemble du projet. Le projet de Saint-Philémon est détenu par trois propriétaires majeurs Capstone Infrastructure, la MRC de Bellechasse ainsi que la municipalité de Saint-Philémon. WSP été impliqué avec Capstone Infrastructure depuis 2011. Vous avez été impliqué au niveau de la mesure des vents, positionnement final des éoliennes, l'ingénierie de détail ainsi que la gestion de construction du projet. On a débuté notre implication au niveau du positionnement final des éoliennes façon à maximiser les revenus du propriétaire. Suite à l'ingénierie détaillée, on est en mesure de faire la conception finale des chemins pour optimiser les coûts. Mon nom est Jean-François Vallée, j'étais l'ingénieur principal pour le projet de Saint-Philémon. Mon équipe a travaillé sur tout ce qui est l'électricité de ce projet, autant réseau collecteur que la sous-station. Un des plus gros problèmes qu'on a eu à surmonter était le fait que c'était le premier parc d'envergure à être interconnecté sur le réseau de distribution d'Hydro-Québec, qui est un réseau un petit peu plus faible que les réseaux où est-ce que les parcs éoliens sont intégrés normalement. L'autre défi technique, c'était qu'une espèce rare d'oiseau niche dans les environs du projet. C'est une espèce rare d'oiseau qui niche à plus de 900 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, ce que nous trouvons ici aujourd'hui. Donc il a fallu faire la position des éoliennes en fonction des habitats de ces oiseaux-là. Notre approche nous permet de trouver des solutions qui sont le plus adaptées à la situation, tout en étant les moins chères possibles pour la construction. Le fait de travailler sur des projets d'énergie renouvelable me rend fière certainement parce que ça diminue l'empreinte écologique des projets qu'on développe. Ce qui est passionnant dans mon travail, c'est qu'on a développé une nouvelle expertise à partir de zéro en énergie. Nous avons réussi à l'exporter sur plusieurs autres projets au Québec, mais également à l'extérieur du Québec, soit au Canada et aux États-Unis. Chez WSP, la liberté que les employés ont de développer des solutions innovatrices leur permettre de réaliser des projets d'envergure et majeurs comme ceux-ci à Saint-Philippe-et-Mont. Sous-titrage Société Radio-Canada ...